Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu dans la session back to school qu'il y a beaucoup en ce moment. Donc septembre arrive à grand pas et donc la rentrée aussi. Il faut bien reprendre les cours un jour ou l'autre. Donc pour ma part, à l'heure à laquelle je vous filme cette vidéo, j'ai pas encore été en vacances et donc je ne pense pas encore à la rentrée même s'il faut que je la prépare. Donc je pars en vacances du 31 au 7 septembre et je reprends le 9 septembre, donc le lundi 9 septembre. Et donc je rentre en DUT technique de commercialisation. Donc j'ai eu mon baccalauréat cette année, donc là je vais rentrer en première année de DUT technique de commercialisation. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment je vais essayer de m'organiser. Comme c'est la première année que je rentre dans l'enseignement supérieur, en fait je suis un peu novice, donc je vous montre quand même comment je vais me préparer, comment je vais essayer de m'organiser et donc les fournitures scolaires que j'ai achetées. Pour vous dire un peu plus sur le DUT technique de commercialisation, donc en fait je trouvais que c'était une très bonne continuité de mon baccalauréat sciences et technologies de la gestion option marketing que j'ai fait, puisque ce DUT va permettre de pouvoir continuer dans la branche du marketing, une branche qui me plaît et dont j'ai envie de... C'est là que j'ai envie de continuer mes études. Donc ce DUT, alors je vous dis un peu les matières qu'il va y avoir. Donc il y aura de l'économie générale, l'organisation des entreprises, du droit, de la bureautique, des mathématiques appliquées et financières, des projets personnels et professionnels, il y aura des analyses de marché, donc tout ça c'est dans la partie vraiment mercatique, enfin marketing, d'analyse de marché, études et recherches commerciales, la mercatique fondamentale, des techniques de gestion, statistiques, informatiques appliquées, comptabilité de gestion, donc ça je pense que je ne vais pas aimer du tout, les outils de relations commerciales, les langages de communication, la vente, la distribution, négociation, des marches mercatiques. Donc là ce sera pour la première année, donc durant cette première année, je vais aussi devoir réaliser un stage de deux semaines, donc en janvier, je suis déjà en train de commencer à faire mes recherches pour ne pas être affolée, chercher la dernière minute, comme ça, plus tôt je le trouve, mieux c'est, je n'ai pas envie de courir partout, déposer des CV et des motivations, je préfère m'y prendre à l'avance, comme ça c'est bien. Donc après pourquoi j'ai choisi un DUT, donc je vous fais un petit débriefing, parce qu'à la base j'ai hésité à faire soit un BTS, ou une école de commerce. Donc le BTS, un BTS c'est super, c'est un bac plus deux, ça vous permet de vous spécialiser directement en deux années après le bac, et vous pouvez commencer à travailler directement après, ou bien continuer vos études avec une licence, voire un master, ça dépend des personnes. et l'école de commerce, j'aurais bien aimé faire une école de commerce, mais étant donné que c'est cher une école de commerce, enfin sur Paris, je n'ai pas envie de faire plus n'importe quelle école de commerce, donc en fait faire un DUT technique de commercialisation, ça va me permettre d'économiser deux ans, car le DUT est gratuit, donc je vais sortir avec un bac plus deux. Le DUT, d'après ce qu'on m'a dit, c'est un bac plus deux, mais c'est plus, c'est mieux qu'un BTS, donc je ne sais pas vraiment pourquoi, c'était ma, je ne sais plus c'est qui qui m'a dit ça, je crois que c'était ma conseillère d'orientation, que pour accéder ensuite, parce que j'aimerais par la suite accéder à une école de commerce, c'était mieux de faire un DUT, et donc après je voudrais faire une école de commerce, ou bien une école de marketing, pour ensuite me spécialiser dans les cosmétiques. Donc je vais commencer par vous montrer ce que j'ai prévu pour cette année. Donc tout d'abord, première chose, je vous montre mon sac de cours, donc c'est un sac que j'avais acheté début d'année, fin d'année dernière plutôt, donc c'est un sac comme ça, donc moi pour les sacs de cours, j'aime bien ce qui est gros, ce qui est grand, pas forcément pour que ça se voit, mais vraiment pour mettre plein de choses dedans, parce qu'à chaque fois j'ai beaucoup de choses, soit, vous savez, le porte-monnaie, une trousse de maquillage, un parapluie, la boîte à lunettes, les papiers, etc. Donc il faut de la place, donc c'est un sac caba très grand, à fermeture, il y a des motifs un peu serpent, c'est pas du tout du serpent, je l'avais acheté à Julie Kennedy, à qui j'ai acheté ma bague, pour celles qui me demandent à chaque fois, donc sur Facebook, vous tapez Mademoiselle Julie Kennedy, donc j'avais pris ce sac, il est grand, il est spacieux, donc voilà, je ne m'en suis pas racheté un, tout simplement parce que je n'en ai pas trouvé, et les sacs c'est vraiment, j'ai vraiment des sacs sur coup de coeur, et voilà, et donc celui-ci est encore nickel, donc pas besoin d'acheter un autre sac. Ensuite, il faut savoir que le DUT, c'est dans un IUT, donc le DUT se fait dans un IUT, donc IUT, l'Institut Universitaire Technologique, donc c'est pas comme la fac, ni vraiment les grandes universités, on est dans des amphithéâtres, mais c'est des amphis de environ 50 personnes, donc dans ma classe on sera environ 50, mais parfois on est par groupe en fait, donc la moitié je pense, et je pense qu'en fait, c'est le DUT, c'est entre l'université, la fac, et vraiment encore le lycée, enfin les BTS, vous êtes quand même encore encadrés, je crois pas que je vais pouvoir prendre des cours sur ordinateur, donc je vais rester comme, enfin à l'ancienne, à l'ancienne, je vais toujours écrire, comme je vais encore prendre des notes, j'ai préparé, enfin j'ai acheté quelques trucs, donc déjà, j'ai pris un trieur, donc j'ai pris un gros trieur, c'est un trieur, pas les petits trieurs, mais un gros trieur, parce que j'ai jamais pris vraiment de trieur, j'ai toujours été classeur, écaillé, jusqu'à cette année, encore l'année dernière, et donc à chaque fois en fait, pourquoi j'ai gardé ça ? parce que j'avais peur d'arriver en cours, et de prendre le chapitre sur lequel on faisait, et puis des fois il y a des profs qui disent, oui on retourne au dernier chapitre, j'aimerais bien revoir cette chose là, cette chose là, donc j'ai pris un trieur, qui est sous forme un peu de dossier, donc comme ça je peux mettre plein de choses dedans, et je mettrai au moins les deux chapitres, qu'on vient de faire, afin de ne pas pouvoir suivre, parce que je déteste ça, donc comme ça je pourrais mettre plein de choses dedans, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept compartiments, donc je pense que ça va me suffire, donc je vais pouvoir mettre plein de feuilles, donc c'est en trieur, Viquel, Paris, avec des petits papiers en dessous, enfin en basique quoi, j'ai été à Carrefour faire mes fournitures, donc comme ça il est spacieux, je vais pouvoir mettre plein de choses dedans, et c'est pratique. Ensuite comme je sais que je vais avoir des projets personnels, et tutorés, ça s'appelle les projets tutorés, donc il y en aura des différents je pense, j'ai pris des porte-vues, donc pareil, c'est ce que j'avais pris, j'ai pris exactement les deux mêmes, pour mon oral du baccalauréat mercatique, j'avais pris ces deux choses là, parce que j'avais une étude et un projet à faire, et donc ils sont pratiques, ils sont souples, on peut mettre plein de choses dedans, il y a plusieurs vues, et donc pareil aussi, ça peut être pratique pour les cours, pour mettre des feuilles dedans, si on a un prof par exemple, il y a certains profs qui donnent tous sur documents, donc je pourrais mettre tout ça dedans. Ensuite, je prends quand même, j'ai prévu quand même quelques classeurs, enfin j'ai prévu, cette année j'ai fait de la récup, parce que j'ai pas voulu acheter vraiment beaucoup de choses, j'ai jeté des cours de l'année dernière, et du lycée qui ne me serviront plus, des matières que je n'aurais pu, et j'ai récupéré les classeurs, Inès qui fait des économies, ils sont encore nickel, donc je ne vois vraiment pas pourquoi, j'en rachèterai d'autres, pardon, il y a encore les étiquettes, enfin ils sont vraiment encore bien, donc comme je ne sais pas encore comment je vais faire, peut-être qu'il y a des cours, que je mettrai à part, je pense que ce seront les cours vraiment, par exemple les matières principales, comme la mercatique, je pense que je mettrai ça dans un classeur, pour avoir vraiment tout, et que ce soit, que j'ai tout sur moi à chaque fois, pour les langues, ce que j'aime bien, c'est avoir des cahiers, donc j'ai toujours eu des classeurs pour les matières, mais pour les langues, j'ai toujours eu des cahiers, donc pareil, il me reste des cahiers de l'année dernière, que j'avais eu dans des lots par 4, là vous savez, ils vendent des lots de 4, des fois 3 achetés, un gratuit, donc ce sont des cahiers Oxford, Grand Carreau, et les carreaux de différentes couleurs, je ne sais pas si vous voyez bien, j'aime bien les cahiers Oxford, les feuilles sont bien lisses, et je trouve que c'est agréable d'écrire sur des feuilles lisses, et donc pour les langues, peut-être que je prendrai des cahiers, à part, ça dépend comment les cours de langue se dérouleront, ce sera soit dans un trieur, ou alors sur cahiers, ensuite sur moi, surtout dans mon sac, j'aurai toujours des blocs notes, donc j'en ai pris deux, vous avez différentes sortes, je ne sais pas lesquelles sont mieux, vous avez ceux qui s'ouvrent comme ça, et vous avez des feuilles déjà perforées, pour les mettre ensuite dans le classeur, ou alors vous avez ce format là, qui s'ouvre de ce sens là, donc j'en aurai toujours sur moi, pour prendre des notes, pour ensuite mettre dans le trieur, et je prendrai aussi quelques feuilles doubles, et des feuilles simples de classeurs, pour mettre dans mes classeurs, enfin des feuilles de classeurs banales, donc ces blocs notes, je pense qu'ils vont me servir dans toutes les matières, pareil si on a des petites notes à prendre, chaque jour, ou des choses à ne pas oublier, donc ces blocs notes vont me suivre, dans toutes les matières, et dans tous les cours, c'est vraiment pratique, vous notez votre cours, le soir vous déchirez la feuille, vous la mettez dans votre classeur, ça permet de ne pas prendre beaucoup de place dans le sac, et de ne pas tout se trimballer, et ouais, c'est sympa, enfin c'est pratique. Ensuite mes copines, les fiches Bristol, qui ne m'ont pas quitté, durant ces deux dernières années, de bac, une première et terminale, des fiches qui m'ont beaucoup aidé, en fait, à écrire, à écrire et à réviser, en fait, donc pour chaque chapitre, je me fais une fiche, donc j'essaye de ne pas faire plus d'une fiche recto verso, ça permet de vraiment, de vraiment, vous savez, mettre l'essentiel, et réduire le cours, vraiment, aux choses importantes, donc par exemple, les définitions, les formules de calcul, les grandes lignes, les grands titres, ou vraiment, les notions à apprendre, je surligne, je stabilote, j'encadre, j'écris de couleurs différentes, j'en ai de couleurs différentes, par exemple, par matière, des blanches, des perforées, des non perforées, c'est vraiment très utile, si vous êtes au lycée, ou même au collège, franchement, je vous le conseille, donc pour celles qui sont en études supérieures, je pense que vous savez mieux que moi, mais franchement, je trouve que c'est vraiment, de très, très bonnes choses, pour réviser, comme ça, le soir, par exemple, vous pouvez prendre vos fiches dans votre lit, plutôt que de prendre votre gros cahier, ou votre gros classeur, vous avez votre fiche, vous révisez votre petite fiche, le soir, le matin, dans le bus, ou dans le train, moi je sais que je fais souvent ça, c'est vraiment pratique, d'avoir des fiches Bristol, ensuite, quelque chose que ma prof d'anglais, m'avait conseillé, et que j'ai fait au lycée, donc, c'est avoir un petit répertoire, noté de A à Z, donc en fait, tout bêtement, noté ici, les lettres de A à Z, donc, ce qui va me permettre, d'écrire le vocabulaire, d'écrire le vocabulaire, en fait, dans l'ordre alphabétique, à chaque fois que j'aurai, que, que j'aurai, que j'aurai un mot, ou un nouveau, enfin, un nouveau mot que je devrais apprendre, ou, tout simplement, pour mémoriser, je l'écrirai dans ce petit calepin, avec la traduction, bien sûr, et donc, ça me permettra, plus tard, pour éviter, d'avoir plein de, plein de mots, et de vocabulaire, ou même de définition, dans un ordre, pour pas que je le cherche partout, mince, où est-ce que j'ai mis ce mot-là, sur quelle fiche il est rangé, tout sera là-dedans, et puis, par exemple, je pourrais me dire, bon, bah, ce soir, je révise les A, demain, je révise les B, et ainsi de suite, ça permet de réviser, de façon, enfin, utile, quoi, c'est pratique. Ensuite, des post-it, donc, j'adore les post-it, j'en colle partout dans ma chambre, dès que j'ai quelque chose à noter, ou même pour les vidéos, ou les articles, à faire, à faire, à faire, ma mère est pareille, on aime beaucoup les post-it, donc, j'en ai beaucoup utilisé l'année dernière, par exemple, dans mes porte-vues, c'était surtout pour mon projet, pour mon étude, par exemple, si vous faites un sommaire, vous mettez la petite étiquette, pour noter la page, ou alors, si vous savez que, à cette page-là, il y a quelque chose d'important, vous pouvez l'écrire, pareil, il y a des couleurs différentes, par exemple, pour chaque matière, ou alors, pour l'intensité, de l'importance, que la note doit susciter, donc, pareil, c'est vraiment des petites choses utiles, mais qui servent beaucoup. Ensuite, j'ai envie de dire, comment on fait partie de la nouvelle génération, ordinateur, etc., clé USB, je prends une clé USB, donc, pareil, l'année dernière, ça m'a beaucoup servi, pour mon projet, et mon étude, donc, cette année encore, j'aurai des projets à réaliser, avec d'autres personnes, donc, ça permet, de s'échanger des documents, de donner des documents, à des profs, ou des travaux, à des profs, ou alors, s'ils ont quelque chose à nous donner, sur clé, c'est toujours pratique, ou pour récupérer des cours, si vous avez été malade, ou, pour X raisons, ou en donner à un camarade, je trouve que c'est très très important, les clés USB, et on va beaucoup travailler sur ordinateur, donc, je pense que même, je prendrai une deuxième clé USB, si par malheur, il m'arrive de la perdre, je préfère pas perdre le travail d'une année, et il vaut mieux être sûr, d'avoir quelque chose d'autre, où je pourrais trouver ce travail-là. Ensuite, un agenda, donc, un agenda Giberjeune, que j'ai acheté, donc, chez Giberjeune, je l'ai payé 4 euros et quelques, donc, il était pas très cher, il y avait exactement le même à côté, de la marque Auberthure, exactement le même, en carton, avec une petite pochette plastique rose, il était à 10 euros, donc, je vais pas chercher, j'ai pris celui-là, sachant que, Natasha Bird, la superbe dessinatrice, et webdesigner, enfin, elle fait des trucs magnifiques, va sortir le sien, sur la boutique, Les Filles A, d'ici novembre, je crois, donc, d'ici là, j'ai cet agenda-là, donc, après, il sera pas perdu, il sera chez moi, j'aurai beaucoup de choses à noter, encore et toujours, donc, c'est un agenda basique, avec les jours, avec beaucoup de place pour noter, donc, je sais pas si on aura beaucoup de devoirs, ou quoi, enfin, un agenda, ça sert toujours, puis, pour les personnes qui aiment bien customiser leur agenda, c'est un agenda, c'est un agenda, c'est un agenda pratique, il est blanc comme ça, vous avez juste une pochette, donc, vous pouvez mettre des photos, des petites images, ou quoi, et puis, remettre par-dessus, ou bien le plastifier, ça vous fait vraiment un agenda personnalisé, je trouve ça très sympa, j'aime beaucoup faire ça, on verra si j'ai le temps, et si je prends le temps. Ensuite, il y aura dans mon sac, ma calculatrice scientifique, donc, je l'ai depuis la seconde, donc, c'est une Casio, Graf 35+, donc, si vous êtes, ou si vous arrivez au lycée, et qu'on vous a demandé une calculatrice scientifique, je vous conseille celle-ci, donc, vous allez voir les prix, une calculatrice scientifique, c'est cher, je pense que, je ne crois pas qu'il y en a en dessous de 40, voire 60 euros, celle-ci, je crois que je l'ai payée aux alentours de 60 euros, mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez la brancher sur votre ordinateur pour rentrer des formules plus facilement à l'ordinateur, par exemple, si vous voulez mettre des formules de votre calculatrice. Moi, je sais que vous avez toutes rentrées à la main, je n'ai jamais essayé, à vrai dire, mais vu sur les calculatrices de certaines amies, c'était vraiment très propre, très bien rentré, et ça permet d'avoir quelque chose de propre sur sa calculatrice, et pareil, elle fait tout, elle est pratique à utiliser, pareil, moi je sais que mes profs font beaucoup celle-là, ou quand ils nous montrent des formules sur ordinateur, et ils ont cette calculatrice-là, donc ça permet de, ça permet d'avoir les mêmes touches que les profs, par exemple, je sais que j'avais des amis qui avaient des Texas Instruments, et qui étaient souvent embêtés, parce qu'elles n'avaient pas les mêmes touches, et c'était assez difficile à suivre, donc après, je ne sais pas, enfin ça dépend des profs qui les utilisent, mais du moins, cette calculatrice-là est très bien, et je pense que je vais beaucoup m'en servir. Encore ? Est-ce que j'aurais des mathématiques ? Ensuite, ma trousse, donc je suis à la recherche d'une trousse, cette trousse-là, ça doit faire maintenant 4 ans que je l'ai, je crois, donc à la base, c'est une trousse de maquillage Sephora, qui commence un peu à être vieille, il n'y a plus de trucs pour ouvrir, je pense que je vais mettre une petite ficelle, donc je vais l'ouvrir avec mon ongle, donc c'est une trousse assez grosse, donc moi, j'ai toujours eu une trousse avec 40 000 choses dedans, c'est grave, donc il y a des stabilos, parce que j'adore tout stabiloter, des stabilos de couleurs différentes, il y a des stylos de couleurs différentes, pareil, hop, un petit cas de couleurs spécial fille, pareil, encore un stylo rose, des stylos bleus, des stylos oranges, des stylos noirs, il y a un blanc liquide, un blanc souris, pourquoi les deux ? parce que ça dépend avec quoi j'écris, si je veux que ça sèche vite ou pas, si c'est un petit truc, enfin, je préfère que ce soit propre et bien effacé, un effaceur, une règle qui n'a presque plus de graduation, qu'on ne voit à peine, ensuite, j'ai voulu en racheter une, mais il n'y avait que des 20 cm, je n'ai pas trouvé de 15 cm, les petites règles flex comme ça, sinon elle va être trop grande et elle ne rentrera pas dans la trousse, ensuite, j'ai trouvé une mini agrafeuse, donc comme ça, si on a des documents que les profs nous donnent, je vais pouvoir les agrafer, un petit ciseau, donc ce ciseau-là, c'est vraiment toute ma scolarité, si je vous le dis depuis quand je l'ai, depuis le CP, j'ai ce ciseau-là, donc en gros, ça fait ce ciseau à presque 12 ans, ce que vous imaginez, c'est grave quand même, moi c'est ça, j'avais 6 ans, ouais, il est vieux, il est toujours là, il coupe très bien, il est petit, il est très très pratique, une gomme, de la colle, un crétarium, un stylo plume, donc j'adore les stylo plumes par cœur, donc celui-ci c'est un Ben, rien à dire, tout à écrire, il date de l'année dernière, je trouve qu'il glisse vraiment super bien sur les feuilles, et qu'ils écrivent très très bien, j'adore quand les stylo plumes sont agréables à utiliser, j'aime beaucoup, et ensuite, une petite lime à ongles, pour au cas où le petit ongle qui se casse en cours, et éviter de devoir l'arracher, parce qu'il nous gêne, donc voilà pour cette vidéo, je vous ai montré un peu comment je compte m'organiser, donc ce n'est sûrement pas définitif, je vais sûrement devoir racheter d'autres choses, ça dépend des demandes des profs, certains veulent qu'on écrive sur telle et telle chose, certains s'en fichent un peu, chacun fait comme il veut, chacun prend ses notes sur ce qu'il veut, donc après, suivant les cours, suivant le déroulement, je pense que je m'adapterai, je changerai peut-être quelque chose, ou enfin on verra, je vous ai montré ce que j'ai acheté, et comment donc je compte m'organiser, je vous souhaite à toutes et à tous, une très bonne rentrée, j'espère qu'elle sera pleine de réussite, que vos examens se passeront bien, que les futurs bacheliers seront diplômés, j'espère, tenez bon, révisez, donnez-vous les moyens, je me dis qu'il faut qu'on galère encore, et encore, je préfère galérer maintenant à l'école, et plus tard, être bien, et avoir un métier qui me plaît, donc, j'espère que cette année, que votre rentrée se passera bien, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada